Salut les géocacheurs, c'est la rentrée des classes. Je vous propose donc un petit épisode sur la taille des géocaches. La plus petite cache c'est la micro. Typiquement ça va être les nanocaches. Les nanocaches ça va faire à peu près la taille de mon doigt. Ça va être également les boîtes de pellicules photo. Au final c'est toutes ces petites boîtes où on ne te met qu'un notebook. Il n'y a pas la place de mettre des objets voyageurs, ce genre de choses. Ça fait moins de 100 ml. Ensuite on passe aux petites caches. Le volume d'une petite cache est compris entre 100 ml et 1 litre. Typiquement ça peut être une boîte à peu près de la taille d'un sandwich. On va pouvoir mettre là un peu plus qu'un notebook. On va pouvoir mettre un crayon, des objets voyageurs, des petits goodies. Ça commence à être un petit peu plus sympa. Ensuite les régulars. Les régulars c'est à peu près de la taille d'une boîte à chaussures. Ça fait entre 1 litre et 20 litres grosso modo. Dans le genre de boîte on va pouvoir mettre tout ce que j'ai dit auparavant. Et également des peluches ou des choses un petit peu plus volumineuses. Et enfin au dessus de tout ça on trouve les caches larges. Les caches larges ont un volume supérieur à 20 litres. Typiquement ça peut être un gros sou. On en trouve rarement par contre. C'est vrai que c'est un vrai plaisir quand on les trouve. Dernier type de cache c'est les caches dont on ne connaît pas le volume. Ça va se représenter par un petit point d'interrogation. Et là il va falloir un petit peu soit se fier au descriptif. Soit ça va être tout simplement la surprise. On ne connaît pas la taille de la cache. C'est tout pour ce cours. C'était la rentrée des classes du géocaching. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver tous les cours que je vais faire au mois de septembre. Et au mois d'octobre. Et puis de manière générale vous trouverez sur la chaîne des vidéos de géocaching. Allez c'est tout pour moi. Bon géocaching à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501